Bonjour à vous, merci d'être là, je vous accueille dans un grand mouvement d'amour, de lumière et de félicité. Voici venir le grand portail énergétique du solstice d'été, le 21 juin. On va voir un rituel en fin de vidéo pour le solstice d'été. Ce solstice nous invite à allumer le feu intérieur. C'est une période de guérison aussi pour revoir sa copie karmique. La Jérusalem céleste est à nos portes. Le nouvel ordre cosmique se met en position. Pour cette période énergétique exceptionnelle, vous pouvez dès le 20 juin démarrer le procédé quantique ISQC Intensible Solar Quantum Care. Vous avez le lien sous la vidéo. Des centaines d'entre vous l'ont déjà et je vous en félicite. Faites-le, utilisez-le pour vous gorger des extraordinaires énergies du grand soleil central, de sa puissance colossale permettant de grandes évolutions positives. Le monde tourne sur son axe vers le jour le plus long et le plus énergisant de l'année. Le solstice d'été marque le premier jour de l'été, lorsque le soleil atteint le point culminant du ciel. Le soleil est le plus puissant au solstice d'été et c'est aussi reconnu comme une période de guérison étonnante. Ce solstice étirera ses effets bénéfiques jusqu'au grand portail cosmique d'élévation planétaire du 777 le 7 juillet 2023, marquant une ascension vibratoire pour l'ensemble des êtres vivants. Donc, nous sommes au départ d'une formidable rampe de lancement, pour initier une merveilleuse métamorphose, lorsque les chenilles deviennent papillons. Nous allons faire de même, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de parler avec les autres humains, en prenant nos responsabilités au niveau financier, et en restant intègres, alignés à nos valeurs profondes. Profitez de cette rampe de lancement pour évoluer dans votre système de croyance, sinon vous risquez de rester au sol immobile. Cette période vibratoirement bouleversante nous indique la voie pour aller à l'essentiel. Elle ravive aussi la solidarité entre nous et les plans divins. Il va falloir opérer en innovant, dans notre maison intérieure et dans chaque aspect de notre être. Desserrez l'emprise de l'ego sur votre vie, afin d'accueillir ces énergies renouvelant votre identité profonde, votre luminosité, et enrayer le sentiment de votre séparation d'avec la source. De nombreuses traditions anciennes des Aztèques aux Druides se sont réunies pour célébrer la hauteur de la puissance du grand soleil central le 21 juin. Et ce solstice d'été marque également une grande porte de changement dans l'année. C'est l'occasion de rajeunir notre esprit, de renouer avec nous-mêmes, avec notre part enfantine, et le monde naturel, en créant un rituel de solstice qu'on va effectuer. Le pouvoir du jour le plus long et le plus léger de l'année va arriver. Ce solstice nous parle aussi de survie spirituelle. Maintenant, c'est un temps pour la puissance intérieure et la luminosité. Une bataille spirituelle entre la lumière et l'ombre qui culmine dans l'équilibre parfait du jour et de la nuit. Il y a une flamme interne à l'intérieur de vous. Et le soleil nous conduit à travers des temps meilleurs. Et en célébrant le soleil et le pouvoir qu'il fournit à toute la nature dont nous faisons partie, les humains sont enflammés de positivité. Ils se connectent à leur force vitale. Vous pouvez saluer le soleil si vous pratiquez le yoga en faisant la salutation au soleil avec des pauses de yoga qui sont généralement faites au début des cours de yoga. Et là, vous le ferez au lever du soleil. C'est un moyen de s'aligner sur le présent et d'entrer aussi dans un état méditatif et de connexion particulière au grand soleil central. Quoi de plus parfait pour montrer sa gratitude au soleil, au solstice, qu'une séquence de pauses qui honore le centre de lumière et fournisseur de toute l'énergie pour notre système solaire. Vous pouvez aussi simplement aller à la plage ou dans la nature au lever du soleil et rester silencieux, fermer les yeux et prendre l'énergie qui arrive. Imprégnez-vous de la chaleur et de l'énergie du soleil. Laissez-le remplir votre cœur de chaleur, de gratitude, de bien-être, tout en accueillant le nouveau jour. Et profitez de la générosité de la nature. Partout où vous regardez, la nature vous appelle et vous ne l'entendez pas. La flore et la faune commencent à prospérer sous la lumière aveuglante du soleil et vous pouvez faire de même. Dans la chaleur et le plaisir de l'été, prenez des moments de pleine conscience pour prêter attention à la générosité de tout ce qui vous entoure et qui est indéniablement excellent pour l'élévation de l'âme. Vous pouvez vous asseoir dans votre jardin, dans un parc public, regarder par votre fenêtre et remarquer la beauté qui vous entoure. Délectez-vous de l'abondance du monde naturel. Il s'agit aussi lors de ce solstice de donner vie à quelque chose. Lorsque nous exploitons l'énergie du soleil et du solstice, nous nous ouvrons à la créativité. Nous apportons de la positivité lorsque nous libérons cette créativité. C'est le moment idéal pour commencer ces projets tant espérés. Utilisez la lumière du jour supplémentaire pour concrétiser votre vision. Si vous voulez vous connecter avec la terre d'une manière plus tangible, plantez du basilic, un plant de tomate, du persil, des graines de fleurs. Il n'y a pas de meilleur moyen de marquer le solstice que de mettre la main dans la terre. Et vous allez aussi allumer le feu intérieur. Les cultures anciennes se rassemblaient au solstice. Elles allumaient des feux sacrés. Vous pouvez faire de même. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, un barbecue, un jardin, pour refléter la puissance du soleil. Le feu fait partie intégrante de toutes les célébrations. C'est un point focal où les gens se rassemblent, où les âmes se connectent. Vous pouvez inviter vos amis à célébrer le solstice d'été avec vous en vous rassemblant autour d'un feu de joie, d'un feu de camp. Asseyez-vous sur le sol et vous vous connectez directement par le chakra racine à la puissance de la terre, à ces énergies telluriques de croissance et de renouveau. Et vous pouvez également célébrer vous-même l'occasion en allumant une petite bougie, en prenant un moment pour réfléchir et pour remercier pour tout ce qui s'est passé au cours du premier semestre. Et lors du solstice, plongez-vous dans l'eau. C'est le moment idéal pour se connecter à l'énergie de l'eau, la fluidité. Quoi de mieux aussi pour éveiller vos sens que de vous immerger dans l'eau, dans une rivière, dans la mer, dans un lac ? La puissance des vagues aussi vous remplira d'énergie. Si vous pouvez aller à l'océan. Vous pouvez aussi remplir votre baignoire, ajouter des sels minéraux, des huiles essentielles, allumer une bougie, brûler de l'encens pour créer un sanctuaire naturel de connexion avec l'élément eau. Laissez-vous l'eau nettoyée. Fixez-vous une intention, un objectif ou un mantra pour l'année qui reste à venir. Cela fait du solstice d'été un excellent moment pour réfléchir aux événements forts de votre propre vie. Quelles sont les réalisations que vous avez accomplies depuis le dernier solstice d'hiver et dont vous vous sentez vraiment fier ? Le rituel au solstice d'été est de se poser quatre questions stimulantes pour se connecter à l'énergie colossale et unique qui est présente au solstice. pour infuser chaque aspect de votre existence de perspicacité, d'inspiration, de force sacrée et de sagesse infinie. Voici les quatre questions à vous poser à l'aube de l'été lors du solstice pour célébrer votre feu intérieur, cette partie divine de vous-même qui est indestructible. Elle est formidable. Elle a une force colossale. Elle est géniale. Elle ajoute à votre vie de l'inspiration. Alors, là, le solstice, c'est le moment de reconnaître et de vraiment célébrer cette partie de vous-même. Première question. Qu'est-ce que votre feu intérieur vous a aidé à accomplir cette année ? Votre puissance originelle, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous ? Racontez des moments où vous vous êtes senti vraiment connecté à cette partie de vous-même. Vous faites une pause. Vous reconnaissez ce feu féroce positivement qui est à l'intérieur de vous et qui vous fait avancer. Et pourtant, cette partie-là n'obtient jamais la reconnaissance qu'elle mérite. Pourtant, elle est incroyable. Dites-lui à quel point vous pensez qu'elle est géniale, extraordinaire, formidable, surpuissante. Deuxième question. Quel moment fort avez-vous vécu récemment ? Pensez aux moments aussi spirituels de pointe, de connexion parfaite. Ils sont parfois très puissants. Troisième question. Qu'avez-vous accompli cette année dont vous êtes vraiment fiers ? C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose qui vous a demandé de travailler avec acharnement pour le terminer, pour arriver au bout ? Reconnaissez votre travail courageux pour une réalisation particulière. Nous passons tous tellement de temps en osant vouloir pour les choses qu'on ne fait pas. Prenez un moment pour reconnaître tout ce que vous faites. C'est beaucoup. Vous travaillez avec ardeur. Faites une pause ici et donnez-vous une véritable tape dans le dos. Waouh ! Tu es super, tu es génial. Parce que la vie n'est pas toujours simple et vous faites de votre mieux. Vous faites au mieux. Ce qui est déjà spectaculaire. Alors soyez gentil avec vous-même et dites-vous merci. Et quatrième question. Qu'est-ce que vous travaillez activement pour lâcher prise dans votre vie et faire pénétrer de magnifiques fréquences de sérénité et de bien-être ? Est-ce que vous avez rempli cet objectif et êtes prête maintenant à passer à autre chose ? Y a-t-il quelque chose que vous savez devoir abandonner et qui vous rend triste ou craintive ou mal à l'aise ? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous laissiez tomber quelque chose ? Pour quelle croissance cela libérerait-il de l'espace ? Bien ce solstice, c'est le moment idéal pour ces questions cruciales, profondes et utilisez ce feu féroce pour brûler les choses que vous ne voulez pas lâcher. Prenez un moment et attirez littéralement l'énergie féroce du feu d'été pour alimenter le feu intérieur. Prenez des inspirations profondes. Sentez le feu du solstice entrer dans votre esprit, pénétrer en vous, nourrir chacune de votre cellule à chaque grande inspiration. et maintenant, ce feu sacré qui est en vous, que voulez-vous qu'il traverse ? Qu'est-ce qui vous ne sert plus et que vous êtes prête à brûler dans le feu sacré ? À envoyer se consumer pour l'éternité ? Et à quoi va ressembler votre vie après avoir brûlé tous ces débris, toutes ces cordes ? À quoi ressemblerait votre vie avec la maladie brûlée ? Quelle nouvelle vie riche prendrait racine ? Qu'est-ce qui va maintenant devenir plus fort et plus puissant avec tout ce qui était négatif et que vous envoyez se consumer et brûler définitivement dans le feu du grand soleil central lors de ce solstice d'été ? Répondez à ces questions s'il vous plaît sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous aime. Je vous souhaite un merveilleux solstice d'été. Que votre feu sacré soit et demeure maintenant et pour l'éternité. et je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. ... ...